Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 70, innalhamdulillah, toute louange est à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, épée et salutation sur le messager d'Allah, le dernier messager, dernier prophète envoyé à l'humanité entière, la lecture. Abdel Ashtar Rajeem Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui n'enveloppa une partie d'entre vous. Donc, le contexte. Après la défaite, juste après la défaite, lorsque les deux armées se sont séparées, Et on a vu dans la page 69 que, à la fin, au début c'était comme, c'était presque la victoire, et ensuite les choses ont pris une autre tournure, et c'était la défaite. Donc, dès que les deux armées se sont séparées, les musulmans se sont retrouvés ensemble, et pendant cette angoisse, cette tristesse que, celle de la défaite, Allah a fait descendre sur les croyants le sommeil, pour qu'ils puissent se reprendre, et pour les rendre tranquilles. Mais, ce n'était pas le cas de tout le monde. Parmi eux, il y avait les hypocrites, que eux, ils ne pouvaient pas dormir d'angoisse et de peur. Ils pensaient que c'était fini, c'en était fini de l'islam, que Allah les a délaissés, si jamais ils croyaient en Allah, et que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, leur a raconté des mensonges, et ils avaient peur pour eux-mêmes, parce que leur souci majeur était de rester en vie, et de ne pas mourir. Ils avaient peur de la mort, mais pas le genre de peur naturelle, la peur naturelle de la mort, mais plutôt la peur, cette peur que, qu'est-ce qu'on fait ici ? On nous a forcés à être dans cette armée, et Allah nous décrit dans cette ayah leur état. Tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même. Tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même, et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Ils disaient Ils se posent cette question. Ils disent Est-ce que nous avons une part dans cette affaire ? C'est-à-dire, le contexte est qu'ils disaient que ce n'était pas leur bataille, et qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans, et pourquoi ils sont sortis, on les a forcés pour aller combattre. A'udhu Billah. Et ils pensaient vraiment que l'Islam, c'en était fini de l'Islam, et que bientôt les moucherikins de Quraysh allaient revenir pour les éradiquer, et ils pensaient que Allah ne pouvait pas les secourir, et que Allah ne pouvait pas leur donner la victoire. Toutes ces mauvaises pensées. Et ils ne le disaient pas au prophète, alors Allah lui a révélé, pour lui dire et nous dire à nous, les musulmans, qu'est-ce qui se passait dans leur tête et dans leur poitrine. Alors, Allah lui dit, Allah est-ce qu'il te rajeve ? Dis, l'affaire tout entière est à Allah. Dit, l'affaire tout entière est à Allah. La vie, la mort, la victoire, la défaite, ce que tu vas gagner, tout ça, c'est le royaume d'Allah. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Souverain. Il cache à l'intérieur d'eux-mêmes ce qu'ils ne te montrent pas. Il cache, il le cache. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ce qu'ils cachent, ils le cachaient en eux-mêmes. Et donc, il disait, Ils disent, Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dit, Donc, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que, à cause de cette difaite, nos compagnons sont morts, certains de nos compagnons sont morts, et que si nous n'étions pas là-dedans, ils seraient probablement maintenant vivants, en train d'apprécier la vie. Alors, Allah leur répond, que ceci n'est pas la vraie et la bonne logique. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts sur le champ de bataille, qu'ils auraient vécu plus longtemps ailleurs. Non. Ce qui tue, c'est la fin de la vie. Et si Allah avait décidé que la vie finissait là, et donc, même s'ils n'étaient pas dans le champ de bataille, ils seraient morts pareil. Et donc, Allah leur dit, Donc, ils disent, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dit, eussiez-vous été dans vos maisons ? Ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ils seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. L'idée derrière cette aya, c'est que la raison de la mort, ce qui cause la mort, n'est pas la vraie raison pourquoi ils sont morts. Même s'ils n'étaient pas dans le champ de bataille, ils seraient morts ailleurs parce qu'Allah a décrété que leur vie finissait cette journée-là. Le message est que la lâcheté ne fait pas vivre plus longtemps et que le courage ne fait pas mourir plus rapidement. C'est ce que la mort qu'Allah a décrétée pour cela. C'est la fin de la vie et ce n'est pas une punition de mourir. Nous allons tous mourir. Ce n'est pas important quand est-ce que tu vas mourir. Mais le plus important, c'est comment tu vas mourir. C'est quoi l'état du cœur? C'est quoi l'état de la foi que tu as dans le cœur au moment de la mort? C'est ça la question la plus importante. Bien sûr, il va y avoir c'est quoi les bonnes actions que tu as faites pendant toute ta vie. Allah va nous questionner là-dessus. Mais le contexte est le contexte de la défaite de Uhud et que ceux qui se lamentaient par rapport à leurs frères morts sur le champ de bataille. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait brancher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Donc, Allah nous parle maintenant de ceux qui se sont enfuis pendant la bataille de Uhud. Et c'est un réflexe naturel de voir que lorsque quelques-uns commencent à s'enfuir, que d'autres vont les suivre. C'est comme un réflexe de troupeau. Et pendant la bataille, lorsque la défaite est venue sous la forme d'une cavalerie ennemie qui est venue soudainement de là où ils ne l'attendaient pas, plusieurs ont pris la fuite. Et Allah nous dit que ceux qui ont pris la fuite cette journée-là, c'est à cause des péchés qu'ils ont commis préalablement. Et que c'est ces péchés-là qui ont fait que ils ont failli à leur devoir pendant la bataille. Mais Allah ne nous a pas laissés comme ça. Allah les a pardonnés pour ces péchés-là. Mais certes, Allah leur a pardonné. Parce qu'Allah est pardonneur et indulgent. Indulgent, gafour, pardonneur, c'est-à-dire il ne précipite pas la punition tout de suite pendant ou tout de suite après le péché. Mais il donne la chance au pécheur de se répentir et demander pardon. Oh les croyants, ne soyez pas comme les mécréants, comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre s'ils étaient S'ils étaient parmi nous, ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas été tués. Allah en fait un sujet de regret dans leur cœur. Et c'est Allah qui donne la vie et la mort. Et Allah observe bien ce que vous faites. Donc, oh les croyants, ne soyez pas comme ces hypocrites ou bien ces mécréants qui disent qu'à chaque fois que à cause que leurs frères, c'est-à-dire ceux parmi eux qui partent en voyage et qui meurent à l'époque, partir en voyage était très synonyme d'aller faire du commerce. Les gens comme aller dans les caravanes et revenir. Ou bien qu'ils sont partis pour la guerre. S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils ne seront pas tués. Afin qu'Allah rende ceci comme un regret dans leur cœur. Et donc, Allah veut nous enlever cette croyance, mauvaise croyance. C'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui qui tue, c'est Allah qui reprend la vie. Et Allah observe bien ce que vous faites. Et si vous faites tuer dans le sentier d'Allah ou si vous mourrez un pardon de la part d'Allah et une miséricorde et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Pourquoi ? C'est-à-dire ceux qui meurent dans le sentier d'Allah, ceux qui meurent dans le djihad, ceux qui meurent pour défendre la cause d'Allah, pour défendre leur pays, pour la noble cause, ceux-là seront, Allah va leur pardonner comme le dit le prophète dans le hadith, Allah leur pardonnera tout sauf bien sûr d'avoir des dettes. Il va falloir que ces dettes soient payées par leurs proches ou bien par leur héritier. Donc Allah leur pardonnera et les enveloppera par sa miséricorde et ceci est meilleur de ce que vous amassez parce que ceux qui sont restés en vie, la nature humaine, c'est que tu vas travailler et tu vas amasser des richesses. Il y a des gens que tout leur but dans la vie c'est manger, forniquer et amasser des richesses. et Allah leur dit que cette miséricorde et ce pardon d'Allah et bien sûr c'est omis mais c'est compréhensible que le paradis d'Allah est meilleur de ce que vous amassez et que la vie peut être belle mais le pardon d'Allah sa miséricorde et son paradis sont plus beaux encore que la vie de gens riches qui amassent les richesses. Wallahu alam puisse Allah faire que nous avions une bonne traduction de cette page. Puisse Allah nous pardonner à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.